Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est jeudi, vidéo à thème. Donc, qui dit thème, dit aujourd'hui éducation. Alors, je ne suis pas là pour vous donner des conseils, absolument pas. Je voudrais juste vous expliquer mes principes d'éducation. Je ne vais pas dire mes méthodes parce que je n'ai pas réellement de méthode. Mais en tout cas, aujourd'hui, moi, j'ai juste étudié beaucoup de choses sur la bienveillance, sur la parentalité, sur la psychologie de l'enfant, sur plein de choses. Et aujourd'hui, tout le monde me dit, en tout cas dans les vidéos, parce que dans la vraie vie, on ne me dit pas ça, que concrètement, je n'ai pas d'autorité sur mes enfants. Eh bien, si. Si, si, j'en ai. Simplement, je pars du principe qu'un enfant n'a pas besoin de recevoir une fessée pour comprendre les choses et qu'il n'a pas besoin d'être puni à tout va pour apprendre non plus. Alors, quand je parle de punition, qu'on soit clair, je punis mes enfants, évidemment. Tout le monde punit ses enfants. Mais quand je parle de punition, c'est juste de dire, je vais grossir, je vais vraiment partir dans des extrêmes peut-être, mais un enfant qui va rentrer et, je ne sais pas, qui va laisser son manteau par terre et qu'on lui dit, ton manteau, il traîne ? Ok, tu es puni. Non, je ne suis pas d'accord. Si on ne lui explique pas les choses, ça ne peut pas fonctionner. Donc, dans le principe, mes enfants rentrent de l'école, ils laissent leur manteau par terre. Je demande une fois à ce qu'il soit rangé. Je le demande une deuxième fois. La troisième fois, non seulement il va aller le ranger, mais en plus, il sera puni. Parce que j'ai prévenu avant. Je dis, range ton manteau, sinon tu seras puni. S'il fait le choix de ne pas ranger son manteau, dans ce cas-là, il assume la sanction. Maintenant, donner une punition comme ça, sans expliquer les choses à un enfant, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et c'est vrai que moi, j'avais tendance à faire ça avant. Avant d'étudier des choses sur la bienveillance, sur simplement la communication avec l'enfant. Parce que j'ai étudié et je le recommande vivement, vivement, vivement à tous les parents. Parce que j'ai participé, en fait, à... Alors, je ne vais pas dire une formation, parce que ce n'est pas vraiment une formation. Ce sont des ateliers d'apprentissage, un petit peu, de la méthode Faber et Maslisch. Alors, c'est une méthode d'éducation qui vient du Canada et qui, en fait, est basée sur la communication. Donc, ils ont écrit un livre qui est très clair et qui résume de toute façon les ateliers que moi, j'ai faits. C'est « Parler pour que les enfants écoutent », « Écouter pour que les enfants parlent ». Et clairement, juste le titre, ça révèle la réalité, quoi. Quand vous lisez ce livre, déjà juste en lisant le livre, déjà, c'est une révélation. Mais le fait d'avoir participé aux ateliers, on a des mises en situation, etc. Et c'était vraiment instructif, je trouve, vraiment. Et en fait, je vais vous donner un exemple simple. À ce moment-là, Adam avait tout juste trois ans, je crois, et il ne rangeait jamais ses chaussures. Mais quand je vous dis « jamais », c'est « jamais ». C'est-à-dire qu'on rentrait de l'école, il enlevait ses chaussures, mais il les laissait devant le meuble à chaussures. Et donc, je n'arrêtais pas de lui dire « Adam, range tes chaussures. » « Adam, range tes chaussures. » « Adam, est-ce que tu peux ranger tes chaussures, s'il te plaît ? » Toutes les méthodes, mais je les ai toutes essayées, sauf une. C'est-à-dire celle de ne pas lui demander, en fait. Juste de lui faire remarquer que ses chaussures traînaient. Et ça, je peux vous garantir que ça fonctionne, parce que je le fais encore tous les jours avec Marceau. Marceau, si je lui dis « Marceau, range tes chaussures », les chaussures, elles vont rester là quatre fois. Enfin, quatre fois où je vais lui demander, en fait. J'ai juste à lui dire « Marceau, il y a tes chaussures qui traînent dans le couloir. » Il descend l'escalier en me disant « Oh, pardon, maman ! » Et il range ses chaussures tout seul. C'est juste... Honnêtement, ça peut vous paraître bizarre, mais je vous jure que c'est vrai. Ce n'est pas de la magie, c'est juste la façon de communiquer avec les enfants. En fait, les enfants n'ont pas le même fonctionnement du cerveau que nous. Enfin, si, le fonctionnement du cerveau, si, mais ils n'ont pas le même sens de réflexion, en fait. Et ils n'interprètent pas les choses de la même façon que nous. C'est notamment ce qui se passe avec la télé. C'est bien pour ça que la télé n'est pas recommandée pour les enfants. C'est parce qu'effectivement, eux, ils ne voient pas les images de la même façon que nous. Pas avec la même violence, pas avec... C'est normal, ils ont un cerveau pour l'instant qui n'assimile pas les choses de la même façon que le nôtre. Tout comme on dit d'un bébé qui fait des caprices parce qu'il a compris que quand il pleure, sa maman le prend dans les bras. C'est juste un bébé qui a besoin d'être rassuré. Il a besoin des bras de sa maman. Ce n'est pas être capricieux que de demander les bras de sa maman. C'est plutôt le rôle de la maman de le prendre dans ses bras. Enfin, j'ai envie de dire, il ne faut pas reverser les rôles. Et tout ça, moi, c'est des choses que j'ai apprises en lisant des livres sur l'enfant, sur la psychologie de l'enfant, sur le fonctionnement de l'enfant, sur la bienveillance, l'éducation positive. Là, dernièrement, j'ai encore acheté des ouvrages sur le sujet, dont un que je n'ai pas encore lu. Ah non, celui que je n'ai pas lu, c'est sur... Non, je dis des bêtises. Celui que je n'ai pas lu, c'est sur comment apprendre à son enfant à gérer ses émotions. Donc, il faut vraiment que je le prenne, celui-là. Non, l'autre, c'est Positivité dans la famille, je crois, ou La vie de famille positive, ou c'est un truc comme ça. Et honnêtement, il est super bien, ce livre. J'avais lu aussi La pédagogie Montessori à la maison. Révélation aussi. Mais ça m'a énormément aidé aussi à comprendre le fonctionnement de l'enfant. Et une fois qu'on a compris comment un enfant, il fonctionne, c'est beaucoup plus facile, en fait. Maintenant, on ne changera pas la nature d'un enfant. Ils ont tous leur tempérament. Ils ont tous... Bah, leur caractère. Ils ont tous leur personnalité. Et malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, ça fait d'eux des êtres uniques, j'ai envie de dire. Et pour certains, différents. Et en l'occurrence, moi, j'ai des enfants différents. Alors, différents, pourquoi ? Ce n'est pas méchant que de dire ça. Même si, j'avoue, je n'aime pas du tout dire ça. J'ai des enfants qui sont haut potentiel, qui sont hyper émotifs. Et du coup, ça fait des enfants différents. Et quand on a des enfants différents, on ne peut pas les éduquer de la même façon non plus. Enfin, un enfant qui est autiste, on s'adapte. Un enfant qui est TDAH, on s'adapte. Un enfant qui a des problèmes de motricité, des problèmes d'éveil, on s'adapte. Donc, on s'adapte à l'enfant. De toute façon, c'est bien expliqué dans tous les livres d'éducation, dans les livres de pédagogie, etc. C'est bien indiqué, pardon, que c'est à l'adulte de s'adapter à l'enfant et non pas à l'enfant de s'adapter à l'adulte. Quand on a un enfant, on ne peut pas... Enfin, je vais dire un truc vraiment extrémiste, mais si on est habitué à aller en boîte, quand on devient parent, on s'adapte à notre enfant. On n'emmène pas notre enfant en boîte avec nous. Enfin, voilà, c'est complètement hors norme, ce que je raconte. Mais c'est juste pour situer le contexte. C'est pareil. Quand les enfants grandissent, on continue à s'adapter à eux. Et un enfant qui a besoin de faire une sieste l'après-midi, on ne va pas l'emmener en viré-shopping pendant des heures. Après, viré-shopping, ce n'est peut-être pas le bon exemple parce que du coup, lui, il peut dormir dans une poussette. Enfin, s'il n'est pas trop grand, il peut dormir dans une poussette. Mais en tout cas, on ne va pas lui perturber son rythme parce que nous, on a des choses à faire. Sauf si c'est des choses importantes, on est d'accord, mais il y a des choses futiles comme aller faire les courses. Eh bien, on va faire les courses à un moment où l'enfant ne dort pas. Enfin, moi, ça me paraît évident. Maintenant, je sais que tous les parents ne le font pas. Mais moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, je m'adapte à chacun d'entre eux. Et ce n'est pas facile. Je ne vais pas vous dire le contraire parce qu'avoir une méthode d'éducation différente... Enfin, je n'ai pas une méthode d'éducation. Je dis des bêtises. J'éduque mes enfants avec les mêmes règles. Tout le monde fonctionne aux mêmes règles. C'est extrêmement compliqué pour Adam qui, lui, est bien plus difficile que les autres. Mais c'est comme ça. Les règles de la maison sont les règles de la maison. Donc, je vais m'adapter à lui ou je vais lui expliquer les choses peut-être avec plus de patience, avec plus de diplomatie. Peut-être... Je vais essayer d'utiliser les bonnes tournures de phrases, d'utiliser les bonnes... Mais au final, le résultat sera le même. Il devra respecter la règle de la maison. On a des limites. On a tous des limites dans notre éducation. Et c'est très important de mettre des limites à nos enfants. Mais il faut qu'on s'adapte à eux. Par exemple, nos enfants... Enfin, moi, j'ai cinq enfants. Il n'y en a pas un qui est pareil. Si, peut-être, Marceau et Com. Marceau et Com, ce sont les mêmes profils. Marceau et Com, ce sont des enfants qui sont très malléables. C'est-à-dire qu'ils vont s'imposer parce qu'ils ont des choses à dire et on doit entendre ce qu'ils ont à dire. On ne peut pas leur dire... Arrête de répondre. Non, lui aussi, il a besoin de faire. Ils ont besoin d'exprimer aussi ce qu'ils ont sur le cœur. Et s'ils le gardent pour eux, ils vont avoir l'impression de ne pas être entendus. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas ça, l'éducation, qu'on a envie de donner à nos enfants. On a besoin qu'ils sachent qu'on est là et qu'on les écoute. Mais Marceau et Com, si je leur dis quelque chose, ils vont faire peut-être une colère. Ils vont se mettre à pleurer parce qu'ils n'acceptent pas. Je parle de Com quand il était petit. Je ne parle pas aujourd'hui. Maintenant, il comprend très bien ce que je lui dis. Mais ils avaient, Com avait et Marceau a aujourd'hui, la frustration de l'enfant de 4 ans qui refuse d'entendre le nom, qui refuse qu'on s'oppose à lui, qu'on lui interdise des choses que lui, il aurait envie de faire. Donc forcément, c'est un petit peu compliqué. Mais on trouve toujours des alternatives. Je veux dire, dans la façon de parler, moi, je dis bien à Marceau que j'entends, j'entends tout à fait qu'il puisse être en colère, qu'il puisse être frustré, qu'il puisse ne pas être d'accord avec moi. Mais je lui explique que dans la maison, il y a des règles, que ces règles, tout le monde les respecte et que lui aussi, il doit les respecter. Et le simple fait de lui expliquer ça, la frustration, elle passe tout de suite. et je lui explique bien que je ne suis pas fâchée contre lui, que je lui explique simplement les choses. Alors déjà, le fait d'entendre que je ne suis pas fâchée, ça apaise le conflit. S'il a besoin d'un câlin, on fait un câlin. Mais je m'assure malgré tout qu'il a bien compris ce que je lui ai dit et qu'il a bien intégré, qu'il doit respecter les règles de la maison. Et ça, au jour d'aujourd'hui, il a 4 ans et j'avoue ne plus avoir vraiment besoin de le faire. Parce que je l'ai fait quand il était plus jeune, vers 2 ans, et ça fonctionne très bien. Aujourd'hui, Marceau, je ne vais pas vous dire, il a son tempérament de feu. C'est-à-dire que quand je lui dis quelque chose, il va me dire « Tu m'énerves ! Tu n'es pas gentille ! J'en ai marre ! » Je ne sais pas quoi, il va s'en aller. Je vais le laisser se calmer. Quand il va revenir, on va discuter. Je vais lui dire « Tu étais très en colère tout à l'heure. » Et il me dit « Oui » parce qu'il me réexplique. Et donc, moi, je réexplique ma version en lui disant « D'accord, je comprends que ça puisse te frustrer ou t'énerver. Mais tu connais les règles, Marceau. Tu sais très bien. » Et du coup, par exemple, s'il va venir me demander un bonbon, s'il a déjà eu un bonbon après le repas du midi, je ne lui redonnerai pas un bonbon au goûter. Il le sait. Il le sait très bien. Ça fait partie des règles de la maison. C'est un bonbon par jour. Et on ne déroge pas à cette règle, sauf les jours d'anniversaire. Donc, s'il vient me voir un jour hors anniversaire pour me demander un bonbon et que je lui dis non, eh bien, ça restera non. Donc, il va beau avoir envie de piquer une crise ou même me dire que je ne suis pas gentille, il a le droit de penser que je ne suis pas gentille. Même si, moi, j'estime que ce n'est pas vrai. Et ça, je lui réexplique après. Je lui dis que ce n'est pas très gentil de sa part de me dire des choses comme ça parce que ce n'est pas parce que je ne suis pas gentille que je l'empêche d'avoir un bonbon. C'est simplement parce qu'il y a des règles et qu'on doit les respecter. C'est tout. Après, j'explique pour le coup du bonbon que le bonbon, c'est plein de sucre, que ce n'est pas bon pour la santé, que ce n'est pas bon pour les dents et que donc, il ne faut pas trop en manger et qu'un par jour, c'est déjà bien. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup d'explications. C'est vrai que on est obligé de tout le temps blablabla, 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 on passe notre vie à expliquer les choses. C'est vrai. Mais c'est ça, notre rôle de parents aussi. C'est d'éduquer nos enfants dans un climat qui ne soit pas constamment de la frustration. Les enfants, ils ont besoin de comprendre les choses de la vie et ils ne les comprendront pas si on ne leur explique pas. On est là pour les accompagner dans leur éveil, dans leur éducation et dans leur avancement dans la vie. Et ces explications-là, ça fait partie de notre rôle d'accompagnant. Donc, moi, c'est vrai que j'ai découvert tout ça dans les livres. Je n'ai pas du tout élevé Anaïs comme ça et à mon grand regret, Anaïs, ça a été une enfant extrêmement frustrée parce que, déjà, je la punissais sans avoir prévenu avant. Elle renversait son verre. C'est bon, t'es punie. Allez, hop, c'est n'importe quoi. Elle a renversé son verre, elle n'a pas fait exprès. Elle a deux ou trois ans. Ça peut arriver à tout le monde, même à moi, ça m'arrive de renverser mon verre. Donc, un verre, c'est de l'eau, ça se nettoie. Même si c'est de la grenadine, ça colle un peu. Mais voilà, on lave et il n'y a plus rien. Il faut apprendre à relativiser les choses qui sont graves et les choses qui ne sont pas graves. Et ça, je ne savais pas le faire avant. J'avais tendance à... Tout était grave. Tout était grave parce que je n'avais pas les connaissances que j'ai aujourd'hui. Je n'avais pas le travail que j'ai fait sur moi-même. j'ai fait beaucoup de travail personnel sur ma personne, sur mon état d'esprit, sur beaucoup de choses et notamment sur mon éducation. Et forcément, ça se ressent aujourd'hui. Donc, c'est vrai que oui, certaines fois, vous allez trouver qu'il y a des comportements qui mériteraient d'être repris. Mais moi, je me dis que c'est des choses que j'explique. Pas forcément dans les vlogs au moment où je tourne, je n'ai pas envie de passer ma vie, d'utiliser mes vidéos pour faire un cours d'éducation. Ce n'est pas le but de mes vidéos. Donc, souvent, j'en reparle après parce que le comportement m'a dérangée. Il y a des fois, je ne vous le cache pas, je ne m'en rends pas compte parce que je suis en train de filmer et donc, du coup, je ne suis pas forcément très attentive à ce qui se passe autour. Donc, oui, il arrive que je ne les reprenne pas mais ça n'empêche que ça n'arrivera pas dix fois d'affilée que je ne les reprenne pas. Donc, peut-être qu'une fois, ça va passer à l'axe et puis la fois d'après, il sera repris et donc, il sera recadré aux règles de la maison et ils le savent très bien. Donc, voilà. En fait, à tout âge, on a des besoins d'intervenir dans l'éducation de nos enfants. On a besoin d'être là pour eux, on a besoin d'être dans l'écoute, dans l'assurance. Un enfant, il a constamment besoin d'être rassuré. Donc, c'est notre rôle de parent et donc, non, je ne mets pas de fessée à mes enfants parce que je trouve que la fessée, ça ne sert à rien tout comme mettre un enfant au coin à part le ridiculiser. Je ne vois pas vraiment à quoi ça sert. Je ne fais pas, je connais des personnes qui utilisent la culpabilité pour éduquer leurs enfants. Je ne suis pas d'accord. Moi, la fessée, je ne suis pas d'accord parce que le but de l'éducation, ce n'est pas que mon enfant ait peur de moi. je ne veux pas m'approcher de mon enfant et qu'il fasse ça quand je m'approche de lui parce qu'il a peur que je lui en colle une. Ce n'est pas du tout la relation que j'ai envie d'avoir avec mes enfants. Après, la punition, il y a des sanctions, ils le savent très bien. Maintenant, je n'utiliserai pas le coin parce que je trouve ça humiliant et que je ne vois pas ce qu'il y a de productif dans l'humiliation. Un enfant, si on lui explique les choses, maintenant, je pourrais l'asseoir sur une chaise et le parler avec lui, le faire réfléchir, etc. Il n'y a pas de problème. Mais le mettre au coin, c'est vraiment quelque chose que je ne tolère pas. J'y arrive. Enfin, je ne tolère pas. Je ne peux pas dire que je ne tolère pas parce qu'après, chacun fait comme il veut. Mais en tout cas, moi, je ne le pratiquerai pas parce que je ne le cautionne pas. Voilà. Donc, chez moi, il n'y a pas de fessée, il n'y a pas de coin. Il y a la chaise, malgré tout, la chaise de réflexion, on ne l'oublie pas. C'est principalement la communication, la communication, la communication. Je veux instaurer un climat de confiance avec mes enfants. Je veux que mes enfants aient envie de communiquer avec moi, qu'ils aient envie de me raconter leurs histoires, qu'ils aient envie de me parler de leurs petites copines, de leurs petits copains. j'ai vraiment envie qu'on ait une complicité qui perdure dans le temps. Et je pense que nos méthodes d'éducation jouent un grand rôle là-dedans. Parce que si on est trop strict avec nos enfants à faire le gendarme tout le temps, on ne peut pas instaurer un climat de confiance. Maintenant, on ne peut pas non plus laisser passer certaines choses. Là-dessus, on est bien d'accord. Je pense qu'il faut juste qu'on arrive à dissocier ce qui est grave et ce qui l'est moins. Une chose qui est moins grave, on va sanctionner, mais à hauteur de la gravité. Maintenant, quelque chose qui est intolérable, on va sanctionner bien comme il faut. Mais moi, personnellement, en tout cas, je n'utiliserai pas la fessée, je n'utiliserai pas le coin. Parce que je suis convaincue déjà que ça ne fonctionne pas et que ce n'est pas la relation que j'ai envie d'entretenir avec mes enfants. ce n'est pas la relation que j'ai envie d'instaurer avec mes enfants. Donc voilà. Et c'était vraiment ce que je voulais souligner dans cette vidéo parce qu'on me fait beaucoup, enfin, moins maintenant parce que je filme moins les enfants. Mais quand je faisais les vlogs avec les enfants, mes enfants sont très bruyants. Je l'ai expliqué, ce sont des enfants particuliers. Malheureusement, ils sont comme ça, ils ont des tempéraments excessifs. et j'en ai parlé avec les psychologues et elles m'ont dit que ça ne changera rien. On pourra les disputer, leur demander de sauter autant qu'on voudra. C'est leur personnalité qui est comme ça et on ne peut pas les changer et on ne doit pas les changer. On ne doit pas changer la personnalité d'un enfant. C'est son identité. c'est lui, il est comme ça. Moi, je sais que je parle beaucoup, je parle fort aussi. Quand je parle, je fais toujours... C'est ma façon de parler. Je suis désolée pour vous parce que je sais que c'est désagréable. Moi-même, quand j'écoute le montage de mes vlogs, je me rends compte à quel point c'est désagréable. J'essaye d'y travailler mais c'est ma façon de parler et c'est compliqué. Donc, j'en coupe quand même certains dans les vlogs pour essayer d'améliorer la qualité d'écoute mais c'est vrai que ce n'est pas facile et mes enfants, ils ont besoin, eux, de faire du bruit, de s'exprimer, d'être là, de montrer qu'ils sont là et vous l'avez remarqué, on le remarque bien quand ils sont là mais voilà, je ne peux pas changer ça et je ne veux pas changer leur identité, je ne veux pas les brimer à cause de ça donc tant pis, j'ai renforcé mes oreilles je ne vous cache pas qu'aujourd'hui elles sont habituées grandement et je fais en sorte de supporter quand c'est vraiment trop je mets un frein parce que ça peut vite partir dans des proportions exagérées mais je ne peux pas les empêcher de s'exprimer donc je les envoie dans leur chambre ils vont crier dans la chambre je les entends quand même mais moins ça me facilite la vie voilà donc c'était un petit peu le message que je voulais vous transmettre dans cette vidéo c'était absolument pas vous donner des conseils mais simplement vous expliquer comment moi je procède et pourquoi vous avez l'impression que je n'ai pas d'autorité sur mes enfants j'ai de l'autorité sur mes enfants mais voilà je n'ai pas besoin de leur tirer l'oreille pour leur dire quelque chose je n'ai pas besoin de les s'attraper par le bras et de les houspiller pour qu'ils m'écoutent je n'ai pas besoin de leur mettre un coup de pied aux fesses ou une claque sur la cuisse non ce n'est pas nécessaire en tout cas chez moi donc si ces méthodes-là vous intéressent si vous avez envie vous aussi d'évoluer parce que moi c'est vrai ça a vraiment été une évolution ça ne m'est pas venu comme ça instinctivement c'est vraiment des études psychologiques qui ont prouvé que ça pouvait fonctionner comme ça et ça fonctionne donc n'hésitez pas à vous renseigner si vous avez des questions sur les ouvrages que j'ai lus je peux tout à fait vous les transmettre en fait il faut se renseigner sur le développement personnel tout simplement et vous allez trouver des mines d'or là-dedans renseignez-vous sur l'éducation positive la parentalité positive et l'éducation bienveillante tout simplement si vous ne voulez pas lire c'est dommage parce que du coup on apprend beaucoup de choses mais vous pouvez aller partager sur les groupes Facebook parce que Facebook il y a plein de groupes sur ces sujets-là moi je suis sur des groupes pour les enfants précoces pour les enfants hypersensibles pour la bienveillance pour les choses qu'on fait maison pour le zéro déchet il y a des groupes Facebook sur tout même pour les parents solo sur l'organisation familiale j'en ai plein des groupes comme ça j'en ai plein et je suis très contente parce que je trouve toujours beaucoup d'inspiration mais j'ai beaucoup beaucoup de groupes comme ça Facebook où je puise énormément de choses et ça ce sont des choses qui m'aident à évoluer qui m'aident à me remettre en question et à m'améliorer en fait dans mon rôle de maman dans mon rôle de femme dans mon rôle d'épouse parce que j'espère un jour pouvoir me remettre en couple et être une meilleure épouse que je n'ai pu l'être dans le passé et tout ça ça me fait avancer et je suis très contente de ce que j'apprends et de la façon dont j'évolue et de ce que je deviens en fait voilà il y a des livres aussi sur le sommeil pour les enfants qui ont du mal à trouver le sommeil les enfants qui ne restent pas dans leur lit pourquoi mon enfant ne veut pas dormir il y a beaucoup d'ouvrages aussi là-dessus donc il y a des ouvrages surtout surtout il y a des ouvrages sur la précocité sur les TDA sur l'autisme aussi sur juste les enfants différents comment gérer les différences des enfants sans spécialiser une différence juste un enfant différent et moi je trouve ça top je trouve ça vraiment super parce que ça nous aide énormément donc voilà moi je lis beaucoup ce genre d'ouvrage ça m'aide dans mon quotidien donc je voulais le partager avec vous voilà maintenant cette vidéo est déjà très longue donc je vais m'arrêter là j'espère que vous aurez compris ma démarche mon fonctionnement et que ben ça vous donnera peut-être envie si vous n'êtes pas déjà dans cette démarche là d'évoluer vers ce genre de réflexion voilà donc sur ce et bien je vais vous laisser pour cette vidéo je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé jusqu'à la fin je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501